Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur un sujet un petit peu différent. On va parler de l'ECMA 2022, on en a marre ! Oui, je sais, je vous en ai fait plein des vidéos sur l'ECMA 2022, mais c'était un sujet important, voyons, le plus grand salon de moto au monde. Alors oui, on a fait plein de choses, plein de formats, on a fait des lives sur place, vous avez pu m'accompagner, on a fait des lives de débriefs, et j'ai même fait un petit reportage monté afin de vous montrer l'essentiel des nouveautés de ce salon. Mais je me suis dit qu'il manquait quand même quelque chose à laquelle nous n'avions pas encore eu l'occasion de participer. C'est un top, un top de mes machines favorites de l'ECMA, les 10 motos qui m'ont le plus marqué. C'est parti, on y va. Alors, je rappelle en introduction que ceci est un top personnel, ça n'engage que moi, mes opinions, donc ne cherchez pas à établir une vérité absolue là-dedans, ce n'est pas le cas. La première machine dans ce classement est pour moi la Kawasaki HEV. Comme vous le savez, le constructeur d'Akashi a montré des nouveautés électriques avec la Ninja EV et la ZEV, mais ils ont surtout parlé d'un prototype hybride qui devrait arriver en 2024, la HEV. Et à mon sens, eh bien, ça fait du sens. En tout cas, ça me réjouit un petit peu plus que de l'électrique, puisque là, on a deux moteurs, un électrique et un thermique, et apparemment, ce véhicule serait capable de switcher, de passer très facilement de l'un à l'autre, en ville, peut-être plus pour l'électrique. Et lorsqu'on a envie de sortir s'amuser dans les grandes étendues, eh bien, le thermique prendrait le relais. Toujours est-il qu'on le sait, l'électrique va devenir de plus en plus prépondérant dans nos vies. Kawasaki ont annoncé notamment qu'ils arrêteraient la production de véhicules thermiques d'ici 2035. Et donc, l'hybridation, si ça permet de prolonger un petit peu le plaisir et de ne pas finir au tout-élect d'ici 10 ans, ma foi, pourquoi pas ? Nous allons donc passer à la 9e place de ce classement avec la nouvelle Nikon GT 2023. Alors celle-là, elle est curieuse. Vous vous demandez pourquoi il la met dans ce classement, puisque je l'avais descendue, finalement, cette moto, quand je l'avais essayée. Il est vrai que, lors de mon essai de la Nikon, eh bien, j'avais été assez déçu, d'une part par le comportement dynamique, mais ça, je pense que ça peut être quelque chose de véritablement personnel. Peut-être que les conditions n'étaient pas bonnes, je vous rappelle, c'était en hiver, et j'avais cette sensation, effectivement, que lorsque je penchais à arriver à un certain niveau, eh bien, la machine se désunissait, il y avait une espèce de cran comme ça, un cloc, 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 et ça me faisait peur. Voilà, que voulez-vous, j'avais peur. Mais ce qui m'avait aussi déçu, et ça, malheureusement, pour le coup, c'était assez objectif, c'était la qualité, eh bien, des équipements de la machine, avec un écran LCD qui était plus que décevant, il faut être très honnête. Donc, voilà, j'avais été un peu... Mais il s'avère que Yamaha a écouté mes recommandations, c'est sûr, c'est grâce à moi, et ils ont sorti un nouvel écran, alors, c'est celui du nouveau Yamaha T-Max, mais vous devez quand même admettre que ça en jette sacrément plus, on a une dalle TFT qui est magnifique, même les komodos ont été repensés, afin d'avoir, eh bien, quelque chose de vraiment plus dans l'air du temps, et effectivement, la Nikon, aujourd'hui, n'a pas eu le succès que Yamaha lui escomptait, qui sait peut-être que ce nouveau millésime serait capable de relancer la flamme des amateurs de 3 roues, je n'en sais rien, on verra, quand elle arrive en concession, on l'essaie. Et 8ème place, c'est l'heure de passer à nos amis taïwanais de chez Kimco, qui ont fait une assez forte sensation avec la Super Nex et la Revo Nex, et sur la première, non, je vais, eh bien, vous parler, une machine sportive électrique, qui avait déjà été présentée, eh bien, il y a quelques mois de là, vous avez ici l'ébauche de cette moto, qui, déjà à la base, il faut bien l'avouer, avait quand même un sacré coup de crayon, je trouve que c'était très joli, eh bien, le modèle qu'ils nous ont présenté à l'ECMA, où j'ai pu vous le présenter comme ça, en avant-première, à l'intérieur de la scène, eh bien, c'est quand même assez sympa, même si c'est pas pour tout le monde, parce que le design est quand même très futuriste, et il faut quand même accrocher, ils sont quand même allés chercher quelque chose de plutôt racé à l'œil, et puis avec des équipements qui ont l'air quand même d'envoyer sévèrement, vous voyez qu'on a des étriers Brembo sur ce genre de machine, des petits ailerons, je pense vraiment que ça, c'est plus pour le style coach, les prétentions de la machine ne permettront pas de se servir, eh bien, utilement de ce type d'appendice, et la particularité de cette moto, parce que les motos électriques commencent à y en avoir quand même un paquet, c'est qu'elle disposerait d'un moteur acoustique, lui permettant de reproduire le son de n'importe quelle moto thermique. Alors, là, je sens qu'il va y avoir des bas, ils vont se taper, là, comme ça ! Oui, effectivement, on peut se dire que c'est un gadget, imiter un truc qu'on aime, je ne vais pas vous donner tort, c'est la réalité. Mais d'un autre côté, est-ce que dans 10 ans, quand il n'y aura plus que de l'électrique, vous préférez rouler totalement silencieux, ou avoir le choix entre rouler en silence, ou alors avoir une sonorité qui vous rappellera un petit peu vos moteurs thermiques ? Oui, c'est une réalité, il faut qu'on se dise ça. Bientôt, on n'aura peut-être plus nos moteurs thermiques. C'est une possibilité. Moi, je me dis, c'est toujours chouette d'essayer ce genre de choses, étant un peu geek en plus, bon, voilà. C'est l'heure de la 7ème place. 7 minutes 35, tout va bien. Nous allons parler de nos confrères transalpins de chez Aprilia, qui ont dévoilé un truc un petit peu sympathique pendant ce temps-là, la RSV4X30. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une RSV4X ? C'est une RSV4 non homologuée, avec des caractéristiques débiles. Je pense qu'ils ont vraiment voulu faire un pied de nez à Ducati avec la V4R, et cette RSV4X30 sort 230 chevaux. Oui, oui, madame, 230 pour 166 kg, soit un rapport poids-puissance stratosphérique. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la V4R, elle atteint ses 240 chevaux en utilisant quelques petits subterfuges. Il y a une huile spéciale, il y a une ligne complète. Là, celle-là fait 230 chevaux toute seule. Je pense que déjà, ça fait plaisir. Bon, on a un design qui est tout RSV4 qu'il est en un peu survitaminé, et puis surtout, on a des choses qui sont totalement folles, avec du freinage Brembo GP4MS, c'est même pas trouvable dans le commerce, ce genre de choses. Une fourcholine, mais qui est modifiée par des ingénieurs du MotoGP pour la rendre incroyable. Le freinage est même refroidi par des conduits d'air en carbone. Enfin bref, c'est du délire. Le Trenta, c'est un hommage à Alessandro Galamini, qui était le premier pilote à avoir remporté un titre du monde chez Aprilia en 125. La couleur aussi, c'est un hommage. Bref, c'est du super, super luxe. 50 000 euros, 10 000 de plus ici en France avec la TVA, c'est du délire, vous vous en doutez. Mais il fallait quand même qu'elle soit là, parce qu'elle était cholie, celle-là. Allez, on finit la première partie du tableau avec l'AMB001 Pro. Alors ça, c'était sur le stand de Brough Supérieur, mais c'est une machine qui est faite en collaboration avec Aston Martin. Ni plus ni moins, que voulez-vous que je vous dise ? Brough, ils font dans le super luxe. Eh bien, cette machine, elle incarne à la fois les performances démesurées, on a 228 chevaux pour 175 kilos, donc on a un rapport poids-puissance qui est celui d'une Formule 1. C'est déjà pas mal. C'est une machine qui est non homologuée, bien évidemment, c'est fait pour aller sur piste. Mais surtout, surtout, on a des pièces et un design qui sont totalement fous, dans l'esprit de ce que Aston Martin crée des fois. C'est vraiment cette philosophie-là qui s'en dégage. Et puis bon, on a un tarif qui est de 149 800 euros, autant vous dire que ce n'est pas à la portée du Kidam lambda. Toujours est-il que, si j'ai l'occasion de vous la montrer d'un petit peu plus près, peut-être que Brough Supérieur nous laisseront aller dans leur petite usine qui est en France. On va essayer de vous avoir ça. Maintenant, nous rentrons sur la première moitié de ce classement et on arrive sur des choses intéressantes. Et j'ai envie d'ouvrir le bal avec un truc qui va un petit peu diviser les foules, mais qui en même temps les rassemble assez. La CF Moto SR450. Et oui, je vous en ai déjà parlé plein plein de fois de celle-là. C'est pour moi la plus belle moto A2 qui soit. Voilà. Je m'en fous, je suis clivant, je le dis. C'est comme ça. Elle est super. Vraiment, le design est incroyable. C'est inspiré un petit peu des Italiens. On voit que Ducati, on voit qu'Aprilia, ils passent comme ça. Mais le résultat est chouette. Que ce soit à l'avant, que ce soit à l'arrière, que ce soit les équipements. On a du Brembo notamment sur une moto de 450 cm3. On peut s'interroger sur son utilité, mais pas sur son look. Ça, c'est clair et net. On a un moteur qui envoie 47,5 chevaux, un tout petit peu moins que la version asiatique qui en sort 50 pour répondre bien évidemment aux spécifications du permis A2, un écran TFT, bref. Qui ne rêverait pas de monter là-dessus en sortant d'un permis A2 ? Qui ? Dites-le moi, je le retrouve et on s'explique. Allez, quatrième, c'est parti. Vous le savez, je n'avais pas été forcément hyper convaincu par mon test de la Street Fighter V4. Pour plein de raisons, je trouvais que cette moto avait un moteur qui ne me correspondait pas. C'était trop comme une panique allée, trop dans les tours. C'est pas ce que j'attends d'un roadster. Alors, toujours est-il que la Street Fighter V4 SP2, je ne pouvais pas ne pas la mettre dans ce classement. Déjà, d'une part, parce que c'est le pinacle de ma catégorie préférée de moto, à savoir les roadsters et de préférence les gros roadsters qui arrachent vénère et parce que ce truc est dingue, 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 dingue. C'est la version ultime de la Street Fighter, bien sûr. Et on a ici que de l'ultra premium. On a pour commencer des jantes en carbone qui viennent de la Panigale Super Légera. Donc ça, c'est super cool. Ça fait 1,4 kg, je crois. C'est super léger. Les ailerons ainsi que le garde-boue sont également en carbone. Excusez du peu, j'ai poussé mon ayabouza. On a ce coloris Winter Test qui est à tomber, gris, noir, avec des touches de rouge. Ça lui va à merveille. Toujours ses 208 chevaux, mais comme on perd du poids, on est à 196,5 kg. Ce qui lui donne un rapport poids-puissance digne d'une hyper sportive. C'est pas tous les roadsters qui peuvent prétendre à ça, s'il vous plaît. Et plein de petites attentions ultra cool, comme un embrayage à sec. Pour les fan-hardcore de chez Ducati, vous savez ce que ça veut dire. Un petit réservoir en aluminium, une selle en alcantara surpiquée. Bref, il n'y a que de l'ultra beau, de l'ultra premium. Et effectivement, ça vaut un bras. Mais je ne suis pas sûr que si j'avais les sous, je ne l'achèterais pas. Je ne vous le cache pas parce que là, vraiment, celle-là, elle envoie méchamment quand même. On arrive au top 3. Et nous allons partir en Britannie, chez nos amis de chez Triumph. Parce que j'ai envie de vous parler de la Street Triple 765 Moto 2 Edition. Nos amis de chez Inclay ont annoncé, eh bien, il y a quelques temps de cela, la nouvelle Street Triple 765, déclinée en 3 modèles. C'est mieux. La R, la RS et la Moto 2. Eh bien, évidemment, j'avais envie de m'attarder sur la dernière version, puisque c'est celle qui est la plus incroyable. C'est la version ultime de la Street Triple, celle où ils ont mis toute la débauche de moyens et d'éléments aussi. Il ne faut pas se le cacher. On a donc ici une moto qui sort 130 chevaux désormais, donc c'est quand même plutôt du costaud. Fourcheline Snicks 30, des demi-guidons très bas pour donner un style café racer à la machine, du carbone d'un peu partout. Et puis surtout, 765 exemplaires de chaque coloris dans le monde, donc c'est une vision ultra limitée. Elle est belle, elle est désirable, je vous la prendrai probablement en vidéo qu'en statique. Si jamais GB Motors en reçoivent une, mais ça fait envie quand même. Je ne vous le cache pas, celle-là, même si je préfère les gros 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 roadsters, j'aime bien. Nous arrivons à la deuxième place et celle-là, pour le coup, c'était la moto que j'attendais le plus de voir à l'ECMA 2022 depuis qu'elle a été annoncée. J'étais assez joisse, je ne vous le cache pas. La Ducati Diavel V4, mesdames et messieurs, que l'oeuvre d'or ! Oui, elle est magnifique, effectivement, elle est tellement belle. Ils ont sublimé le concept de leur power cruiser extrême avec, eh bien, des nouveautés. La première d'entre elles étant l'implantation du V4, l'architecture qui existe sur la Panigale et la Street Fighter et la Multistrada. Et c'est d'ailleurs de cette version-là qu'ils sont allés chercher l'organe, puisque c'est le Grand Tourismo. Ce dernier va sortir 168 chevaux et un peu plus de 13 mètres de kilos de couple, ce qui va promettre, bien évidemment, un comportement extrêmement dynamique à l'ensemble. Je vous précise au passage qu'il y a une ligne complète à Krapovic qui vaut 5000 euros, qui rajoute 12 chevaux et enlève 11 kilos, ce qui l'a fait passer à 180 bourrin. Pas mal, la valeur d'une Superdus 90, j'aime bien, j'aime bien. Et puis, quelle oeuvre d'art ! Vraiment, quel travail incroyable sur cette machine ! La sortie d'échappement à 4 flûtes qui est vraiment pas commune du tout, et moi, je trouve ça super beau. Le monobras, bien évidemment, avec la jante arrière qui est incroyable. L'intégration des feux arrière, elle est sublime, vraiment ! Il n'y a rien qui ne va pas là-dedans, elle est magnifique. Elle coûte aussi une petite fortune, 27 500 euros, il faut s'admettre, ce n'est pas donné. Mais bon, j'ai plus d'espoir que celle-là, on puisse l'essayer, et à mon avis, ça risque d'être très très chouette. Donc, vous vous abonnez à la chaîne maintenant, et oui, je m'en suis servi pour vous inciter, vous le faites. Parce que Roadster CV, c'est bien. Et bien, il ne reste plus qu'une, hein ? Pas vrai ? Bon, ceux qui ont vu les autres vidéos savent déjà de quoi je vais parler. La Diabelle V4 était la moto que j'attendais le plus à l'ECMA 2022, mais il y a une autre moto que je n'attendais pas. Je savais qu'elle serait là, j'étais curieux de voir à quoi elle ressemblait. Mais ce qui s'est produit quand je suis arrivé devant était au-delà de toutes mes espérances. Et vous le savez, j'ai possédé quelques motos quand même, des machines, j'en ai eu pas mal. Et j'ai beaucoup aimé la très grande majorité de mes machines. Mais arriver devant une moto dans un showroom et me dire, c'est hors de question que cette moto ne soit pas dans mon garage un jour, ça m'est arrivé très, très rarement. Et bien, c'est le cas pour cette Damone Hyperfighter Colossus. Et oui, il s'agit d'une moto électrique, mesdames et messieurs. Et Dieu sait que je ne suis pas un convaincu de l'électrique, mais je suis prêt à tester certaines choses, notamment pour un monstre pareil. Damone, si vous ne connaissez pas, c'est une entreprise canadienne qui développe des machines. Ils avaient déjà fait une sportive qui est prête à sortir, c'est pas encore le cas. Et ils ont fait un roadster qui, mon Dieu, c'est incroyable. Vraiment, cette machine m'évoque le baking. Ça m'évoque vraiment cette expressivité de rage, de férocité, de bestialité, dans des caractéristiques qui sont malades. On est sur une moto qui fait 200 chevaux, 200 Nm de couple. À titre de comparaison, ceci en fait dans les 150, donc ça doit quand même bien accélérer. Pour a priori un poids de 200 kg, j'ai vu des infos sur Internet, sur leur site officiel, il n'y a rien. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Si c'est le cas, ça va être la moto électrique avec le meilleur ratio poids-puissance de tous les temps, puisqu'il n'y a rien qui fasse ce genre de choses. Et au-delà de tous ces chiffres, on a aussi une technologie qui est folle sur cette bécane, avec des radars à 360 degrés qui sont capables d'analyser votre environnement. Je pense que le parallèle avec Tesla au niveau de la voiture se fait assez clairement. Et surtout un gadget que je trouve m'est tellement stylé, le système Shift qui n'est disponible donc que sur la version Colossus de cette moto, c'est-à-dire la plus chère, celle qui vaut 35 000 euros notamment, qui vous permet tout en roulant de changer la position de vos demi-guidons et de vos reposes-pieds pour passer d'un style café racer à quelque chose de plus droit, de plus roadster. Je trouve ça juste génial, ça fait vraiment futuriste. Ça, ça me fait vraiment penser au futur, me dire le futur de la moto, c'est ça. Je ne peux pas vous garantir que quand je serai dessus, le jour où, si j'y arrive, je ne sais pas, j'aimerais bien, peut-être que je ne ressentirais pas les mêmes sensations qu'un moteur thermique et que ça me décevra, mais toujours est-il que ça, j'ai envie de poser mon cul dessus et même éventuellement d'en posséder une. Aujourd'hui, je n'ai pas l'infrastructure dans ce garage, je n'ai pas l'électricité, je n'ai pas envie de tirer une multiprise à chaque fois que je dois recharger ma moto. Mais clairement, je suis en négociation, en discussion avec les gens de chez Damon. Je vais peut-être essayer de vous organiser des petits test rides mais si j'arrive à vous amener ça, ce serait vraiment très, très, très cool. Et voilà, ce top est terminé. Comme vous avez pu le voir, la dernière était un peu surprenante. C'est de l'électrique, mais c'était aussi un petit peu ça, Lekma 2022. C'était le salon un petit peu des constructeurs chinois. Il y avait beaucoup, beaucoup de constructeurs chinois qui ont montré ce qu'ils savaient faire avec des choses qui sont, il faut l'avouer, assez impressionnantes. Et aussi de l'électrique. Et je trouve que quand on voit ce qu'une Damon Hyperfighter est capable de proposer, je me dis que le futur n'est pas si sombre que ça. Voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à vous abonner. Vous savez à quel point c'est important pour la chaîne. Laissez un pouce bleu si vous aimez le contenu. Et puis surtout, laissez-moi vos commentaires. Ne faites pas ça que pour le référencement. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de ce top. Est-ce que vous, vous l'auriez vu différemment ? Est-ce que vous auriez mis telle moto à la place de telle autre ? Dites-moi, même donnez-moi votre top 10. Clairement, si vous avez en tête 10 motos à Lekma 2022 qui vous ont fait kiffer, je suis tout à fait preneur. En attendant, moi et la Yabuza, on vous souhaite une très, très bonne journée. J'ai des petites choses à vous annoncer concernant cette machine bientôt. Ça va arriver dans quelques jours, semaines sur la chaîne. Portez-vous bien, kiffez vos motos. Ciao !